Précédemment sur Corne.tv, Charles Leclerc l'emporte facilement au Japon pour prendre la tête du classement pilote. Verstappen et Hamilton complètent le podium alors que McLaren réalise une belle prestation avec une P4 et une P5. J'en ai marre d'abandonner la course suite à un incident avec Lance Troll. Néanmoins, les Québécois demeurent en lutte pour le titre avec seulement 4 points de retard. Red Bull conserve aussi sa première position au classement constructeur. Quant à Asseli, Curie cherche à développer sa voiture le plus rapidement possible. Même si la rivalité entre Magnussen et Emmer est à sens unique, chaque nouvelle pièce peut améliorer, peut aider les deux monoplaces à marquer des points. Et en parlant de points, ce cinquième Grand Prix du championnat de Formule 1 a un format différent des quatre autres courses. En effet, il s'agit d'un Week-end Sprint, donc encore plus de points à récolter ici en Chine. D'ailleurs, vous pouvez constater l'évolution des écuries depuis Bahreïn. Est-ce que Guan Yuuzhu Piochinoa pourra faire valoir tout son talent sur le circuit international de Shanghai qui reçoit la F1 pour la première fois depuis 2019 et la pandémie COVID-19? Bref, il n'y avait qu'une seule séance d'essai libre avant la qualification Sprint et Jean-Nemar a fait son possible pour aller chercher quelques points de ressources. Cela lui permet encore une fois de progresser via son expérience. Outre le développement du pilote Murek 2011, ce sont les trois séances de qualification Sprint en Chine qui nous intéressent particulièrement. Avec une météo fragile, la piste pourrait causer des surprises dès la première séance. La stratégie de sortir plus tôt ou plus tard pour réaliser un chrono pourrait s'avérer décisif. Lors de la Q1, plusieurs pilotes optent pour des gommes médiums. Si je parlais qu'il pouvait y avoir des surprises, eh bien ce fut le cas. Max Verstappen a peut-être inscrit le meilleur chrono en gomme tente, mais les dix pilotes qui le suivent furent en médium, dont Jean-Nemar et Kevin Magnussen. Landon Norris et Lewis Hamilton sont éliminés de la Q2, tout comme Fernando Alonso, Esteban Lebon et Valtteri Bottas. Oui, les deux Racing Bull et Williams passent en Q2. C'est un choc ici en vue de la course Sprint en Chine. Lors de la Q2, Jean-Nemar et huit autres pilotes ont opté pour des gommes médiums à nouveau. Bonne décision, sachant que le Québécois de 24 ans va réaliser le sixième meilleur chrono. Magnussen à gomme tente ne parvient pas à ceux ici dans le top 10, tout comme Gasly, Albonne, Sargent et le favori local, Guanyuzu, qui aurait bien aimé faire mieux à la maison. Lors de la Q3, la piste était idéale pour les gommes tente et c'est Charles Leclerc qui décroche la peau de position après sa victoire au Japon. Les pays asiatiques semblent lui sourire, alors que Jean-Nemar réalise quand même le troisième meurtre chrono derrière Max Verstappen, son rival au classement pilote. Je vous le confirme, il annonce une course Sprint intense, donc soyez prêts. Sans plus attendre, un ciel magnifique, un soleil puissant et la course Sprint de ce week-end en Chine va débuter. La météo ne sera pas clémente pour tout le week-end, donc il vaut mieux en profiter aujourd'hui. Avec le top 3 au classement pilote ayant réalisé les trois meilleurs temps, une bataille infernale peut être prévisible. Je vous rappelle que seuls les 8 premiers pilotes marquent des points et que le maximum récolté par le vainqueur est de 8. Qui sera ce fameux pilote? C'est ce que nous verrons après les 10 tours sur le circuit international de Shanghai, mais pour le moment, voici le tour de formation et la grille de départ officielle de ce Sprint en Chine. Alors que tous les monoplastes optent pour un départ en médium, évidemment. Charles Leclerc devance Max Verstappen sur la première ligne. La seconde ligne est formée de Jean Neymar avec le Mexicain Sergio Perez. Puis Oscar Piastri et George Russell complètent la troisième ligne. Le reste du top 10 est formé de Lance Stroll, Carlos Sainz, Yuki Tzoda et Daniel Ricciardo. Le reste de la grille maintenant est composée de Pierre Gasly, Kevin Manesson en 12e position. Surprise, les deux Williams, Albonne et Sargent. Les deux Kickstarter, Guanyuzu et Valtteri Bottas. Lando Norris en 17e position, Fernando Alonso et en dernière ligne, Lewis Hamilton devant Esteban Ocon. 10 tours pour 8 points. Qui sortira gagnant de ce Sprint en Chine? Avant de vous installer confortablement, je vous invite à visiter Géogame et Nonoflight sur YouTube. Deux excellentes chaînes présentant de la Formule 1 comme Cornet.tv. Ceci étant dit, retrouvons-nous lorsque les 5 feux rouges seront éteints pour ce Sprint en Chine. Et les feux s'étaguer, ça roule sur le circuit de Shanghai, le circuit international en Chine. Très bon départ de Max Verstappen qui va à l'intérieur de la Ferrari alors que Jean Neymar demeure en 3e position. C'est très bien fait par le Québécois qui est derrière la scuderia Ferrari de Charles Leclerc qui a été dépassé par le Néerlandais. Max Verstappen. Piastri 4e, Sainte 5e, Russell 6e. Il y a quelques batailles à l'arrière également. Daniel Ricciardo a gagné une position. Et ici, oh, blocage de roue de Piastri. On voit Carlos Sainte qui a passé, oh, il a contact avec George Russell. C'est quand Piastri a frappé la voiture de la Mercedes, mais semble vouloir demeurer devant. Il ne semble pas y avoir eu de dégâts sur les ailerons du moins, mais potentiellement sur les côtés des monoplastes. Max Verstappen qui est notre leader de cette course Sprint de 10 tours ici en Chine. Wow! Tout un début de course. On s'attendait justement à avoir de l'action. Eh bien, on en a eu. On va revoir les reprises du départ. Max Verstappen, très belle accélération. Tout comme la Ferrari, je crois que c'est simplement que la Red Bull est plus rapide. Et c'est bien fait à l'intérieur pour aller chercher la première position. Quant à Sergio Perez, son coquipier, eh bien le Mexicain a eu un départ assez difficile. Il était 4e et il s'est retrouvé 7e à la suite des premiers virages. Il a été dépassé par Carlos Sainz et George Russell. Difficile pour le pilote numéro 11. Quant à Carlos Sainz, eh bien lui, c'est tout le contraire. Il était 8e au départ et il a attaqué par l'intérieur pour aller chercher la 5e position. Tout juste derrière Oscar Piastri et George Russell. C'était très serré comme on peut le voir ici. Ouf! Et Piastri, quant à lui, a perdu une position suite à ce départ. Il était en 4e place et il s'est retrouvé 5e à cause de son blocage de roues lors de la fin du premier secteur. On va voir justement à l'instant le blocage de roues directement ici. Oh! L'erreur! Et c'est triste. Il perd donc une position sur la Ferrari de Carlos Sainz. Et léger contact avec George Russell qu'on va revoir justement à l'instant. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Et je crois que oui, sur le côté de la Mercedes, c'est elle qui a reçu, c'est cette monoplace qui a reçu le choc. Contrairement à la McLaren, que c'est un coup de volant. On va revoir justement la reprise de la vue de George Russell, le britannique, qui... Ah! Ah! Finalement, c'était roue contre roue. Est-ce qu'il y a vraiment des dégâts sur la Mercedes? Bonne question. Nous n'avons pas l'information ici sur cornet.tv pour le moment. Quant à Kevin Magnussen, le coéquipier de Jean-Lemart était 12e et il se retrouve 10e avec une bonne accélération lors de ce départ. Il prend la 10e place dès le début du premier virage et se retrouve derrière les voitures, potentiellement dans les points. Quant à Lando Norris, il était déjà très loin, 17e au départ. Il se retrouve totalement bloqué par les kick-sovers. Alors que Fernando Alonso, lui, va aller gagner deux positions. Il se retrouve en 18e position après le premier secteur. On va justement revoir Fernando Alonso qui a profité de ce trafic des kick-sovers pour aller chercher deux places. Oui, c'est très bien fait par l'Espagnol qui, par la suite, bataille en fond de gré. Donc, évidemment, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, sachant que seulement les 8 premières positions marquent des points. On revient à la fin du premier tour. Et justement, Lewis Hamilton, qui est en 20e place, va tenter un dépassement sur Esteban Ocon. Ce n'est pas facile pour le septuple champion du monde britannique qui affronte une Alpine. Pourtant, la Mercedes devrait être plus rapide. Mais non, ce n'est pas un dépassement complété pour le moment. Alors que Max Verstappen ici, eh bien, est toujours notre leader. Et Lance Scholl est en 8e position. Alors, contrairement à son coéquipier qui est très loin au classement à 14e place, en fait, Eh bien, il marque le dernier point possible. Troisième tour, George Russell est hors du DRS. Il doit avoir justement subi des dégâts suite au contact avec Oscar Piastri. Mais précisément quoi? Bonne question. Il va être la cible de Sergio Perez. Alors que Saints, lui, est tout près de Jean-Némar. Jean-Némar qui a beaucoup de difficulté en ce moment à maintenir la cadence avec Charles Leclerc et Max Verstappen. Mais oui, il a pratiquement eu contact avec Carlos Saints. Et une belle lutte essayée lors de ce deuxième secteur. Qui aura le dessus? Qui prendra l'avantage? Eh bien, le numéro 91 semble se positionner devant. Oui, il résiste à l'offensive de l'Espania, de la Scuderia Ferrari. Mais malgré tout, il perd de nombreux... Oh là! Il les frappe le vibreur. Oh, ça, c'est très, très, très mauvais pour lui. Et il se retrouve justement hors du DRS de Charles Leclerc à plus de 1 seconde. 1,3 seconde. Ah, c'est triste pour le Québécois qui devient maintenant la nouvelle cible des voitures comme Carlos Saints, Oscar Piastri. Ah oui, 16 Piastri qui sont les deux seuls qui ont le DRS sur Jean-Némar pour cette magnifique ligne droite. Ici, en Chine. Et évidemment, le Québécois va défendre. Il va utiliser sa batterie. Qui aura le dessus? À l'avant, eh bien, Charles Leclerc a tenté de vouloir aussi dépasser Max Verstappen. Mais c'est surtout... Oh oui! C'est surtout par l'extérieur qu'il tente. Alors que Jean-Némar défend également par l'extérieur. Qui aura le dessus à la fin de ce troisième tour? Alors qu'il y a plusieurs batailles. Et sans surprise, en Chine, le DRS peut faire vraiment la différence. Littéralement, donner la victoire à un pilote. Ou encore... Oh! Et Jean-Némar qui va légèrement hors-piste. Et je disais que le DRS pouvait faire toute la différence aujourd'hui lors de cette course sprint. Alors qu'on voit le début du quatrième tour. Max Verstappen qui demeure notre leader en ce moment. Et Jean-Némar qui demeure en troisième position malgré tout. Et en ce moment, Lance Scholl, Perez, Russell, Péatrice Saint-Némar, Leclerc, Verstappen sont les huit pilotes qui vont marquer des points lors de cette course sprint. Carlos Saint-Némar qui va utiliser le DRS pour attaquer Jean-Némar. Cette fois-ci, est-ce que c'est complété lors des derniers virages, lors de cette épingle sur le circuit international de Shanghai? Oui, l'Espagnol qui réussit le dépassement sur le Québécois. C'est très bien fait par la Scuderia Ferrari qui semble avoir beaucoup de rythme. Le même Charles Leclerc qui justement, on le voit, attaquer au début du cinquième tour. Max Verstappen aura-t-il le dessus sur le Néerlandais? Deux rivaux en ce moment au classement pilote. Charles Leclerc qui est notre leader, mais Max Verstappen qui veut aller chercher un quatrième titre en carrière. C'est très serré entre la Red Bull et la Ferrari. La voiture bleue contre la voiture rouge. Oh là là, on va revoir ça un peu plus tard, la suite de ce duel. Alors que Jean-Némar, lui, tente à l'extérieur sur Carlos Saint au début du cinquième tour. Aura-t-il le dessus sur l'Espagnol? C'est très large, mais il attaque à l'intérieur. Oh, ça aurait pu être dangereux. Oui, il y a un léger contact pneu contre pneu. C'est extrêmement serré également. Nous avons des belles luttes ici en ce moment en Chine. Alors que Verstappen et Leclerc continuent d'être coude à coude. Et pour le moment, c'est fair, c'est propre. Aucun contact. Jean-Némar, Carlos Saint, même chose. C'est très serré, les deux sont très proches. Aucun contact pour le moment. Et qui aura le dessus lors du deuxième secteur? Jean-Némar semble vouloir, oui, prendre l'intérieur et réussir le dépassement en retardant son freinage. Alors que Verstappen et Leclerc, eh bien, en luttant comme ça, vont perdre du temps. Évidemment, ça va donner une chance à Heimard potentiellement de revenir. Mais regardez, déjà 3,7 secondes de différence. Ça m'étonnerait que le Québécois puisse revenir dans le DRS des voitures de tête. Et voici Charles Leclerc qui retente un dépassement sur Max Verstappen. Évidemment, c'est la fameuse chaise musicale du DRS qui est en cours, qui aura le dessus. Et là, Jean-Némar, que fera-t-il pour défendre face à un Carlos Saint rapide aujourd'hui? Avec le DRS, même Oscar Piastri qui se jette également à l'intérieur du Québécois. Le Québécois qui va prendre large, va retarder son freinage encore une fois. Très loin, c'est très large comme virage. Et je crois que non, le Québécois ne pourra défendre sa troisième position. Mais demeure quand même dans le DRS de la Scuderia Ferrari. À l'avant, il y a encore une fois une lutte avec Max Verstappen qui se fait dépasser suite au DRS de Charles Leclerc. Et ici, est-ce que Jean-Némar va pouvoir utiliser le DRS pour attaquer Carlos Saint? Non, même qu'au contraire, c'est Oscar Piastri qui semble le plus prêt pour réussir une offensive, réussir une attaque. Le Québécois qui est quand même en bonne position pour marquer de gros points pour l'écurie Asse aujourd'hui. On poursuit le sixième tour. Max Verstappen qui utilise le DRS pour dépasser le Monegasque. Charles Leclerc, c'est bien fait. Lutte lors de l'épingle qui aura le dessus finalement à la fin du tour. Qui aura le DRS pour commencer le septième tour. Alors que Jean-Némar, lui, est tout prêt de Carlos Saint. Et Oscar Piastri également qui est tout prêt pour saisir une opportunité. Charles Leclerc qui reprend la tête de cette course sprint. Alors qu'on voit ici Fernando Alonso qui lutte pour la treizième position face à Pierre Gassi. Eh bien, il faut bien donner une petite chance à l'Espagnol d'avoir une certaine visibilité, sachant qu'il est hors des points. Contrairement à son coéquipier, Len Scholl qui est en huitième position. C'est un beau dépassement de la part de Fernando Alonso, le vétéran. Début du septième tour, Charles Leclerc et Max Verstappen qui continuent de se donner une lutte féroce pour les huit points à récupérer. Et si Jean-Némar qui défend face à Oscar Piastri, ce n'est pas du tout ce qu'espère le pilote québécois qui va perdre potentiellement le DRS sur Carlos Sainz. Et le duel Leclerc-Verstappen qui se poursuit de plus belle, ça va être ça jusqu'à la fin de la sprint. C'est sûr et certain, avec le DRS tout est possible. À moins qu'un des deux pilotes fassent une erreur, eh bien Verstappen et Leclerc vont s'échanger la tête de cette course sprint. On est justement à la section du DRS qui aura le dessus. Ils sont coude à coude à l'épingle. Les deux gommes médiums, oh c'est très serré, c'est propre, c'est pendant aucun contact. Et qui aura le dessus, je crois que c'est Max Verstappen, mais Charles Leclerc n'abandonne toujours pas. Il prend l'intérieur, il prend l'intérieur et c'est fait, oui, le Monegas qui réussit un magnifique dépassement. Alors qu'on voit à l'arrière Oscar Piastri qui va tenter une offensive sur les Québécois. L'Australien qui prend l'intérieur avec le DRS et oh très près, George Russell tout près à l'arrière qui veut également. Mais Perez qui est aussi tout près des belles batailles, un contre un lors de l'épingle. Le Québécois demeure devant, alors que la Red Bull est encore à l'intérieur de l'Aston Martin qui aura le dessus. C'est Perez qui dépasse Fernande, euh, Fernande Stroll pardonnez-moi. Mais on a vu que plusieurs voitures vont profiter justement de ce chaos du dernier virage pour peut-être tenter une offensive. Alors que Max Verstappen continue de lutter avec Charles Leclerc. Carlos Sainz qui se rapproche, lui qui a aucune difficulté en ce moment, aucun combat, aucun duel qui le ralentit. J'en ai marre qui attaque à l'intérieur, Oscar Piastri qui a pris un peu trop large et c'est repris pour le Québécois. Piastri qui malheureusement commet une erreur. Et ici on se voit pour la huitième position, c'est George Russell contre Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo avec Racing Bull qui espère marquer son premier point avec son écurie cette saison 2024. C'est extrêmement serré qui aura le dessus. Perez également qui lutte avec Lance Stroll et la Racing Bull qui semble avoir une belle trajectoire pour réussir le dépassement. Jean-Lémar lui défend avec Oscar Piastri. C'est bien fait. Le Québécois qui demeure devant, oh, il glisse finalement. C'est pas si bien fait que ça. Au bout du compte, est-ce que Piastri va réussir le dépassement ? Les deux sont coude à coude. Qui aura le dessus, c'est propre, il n'y a aucun contact. Et le Québécois qui donne l'espace suffisant pour l'Australien. Et c'est très serré, on voit même Perez qui est tout près derrière. Mais le Québécois qui résiste alors qu'à l'arrière, on voit George Russell qui lutte avec Daniel Ricciardo. Magnussen lui est en dixième position et pourrait profiter d'une erreur devant lui pour aller chercher la huitième place. Et potentiellement le dernier point de cette course sprint. Regardez le duel devant, c'est très serré entre Russell et Ricciardo qui aura le dessus. Évidemment, le DRS pourra faire une grosse différence. Oscar Piastri qui tente encore une fois. Une légère attaque sur Aimard. Mais finalement, c'est Perez qui se rajoute au duel. Un duel qui pourrait être profitable pour les Québécois. Alors qu'on voit Perez qui réussit le dépassement. Et il y a George Russell qui bloque les roues. Oh non, non, non. Et également Daniel Ricciardo. Et là, on voit Kevin Magnussen. Kevin Magnussen qui va aller chercher potentiellement la huitième place. Oh wow, quelle surprise. Jean-Lémard Rui va être maintenant la nouvelle cible de Sergio Perez qui a réussi à dépasser Oscar Piastri. Et George Russell qui attaque Kevin Magnussen avec le DRS. Leclerc qui est devant Verstappen. Et Sainz, dorénavant, sont les trois dans le DRS dans la même rangée, on va dire, d'activation. Qui aura le dessus? Verstappen, Leclerc ou même Sainz qui pourrait très bien aller voler le spectacle. Il est tout prêt. Il reste deux tours à faire à cette course sprint. Tout est encore possible. Et justement, Carlos Sainz qui profite du duel pour aller attaquer Max Verstappen. On va le revoir dans quelques instants. Alors que Piastri attaque maintenant Lance Troll. En fait, c'est Lance Troll qui attaque Piastri. Et avec le DRS qui aura le dessus. Remar défend face à Perez. Et Piastri tente de défendre face à Lance Troll. Alors que Yuki Tsunoda, il s'étend une offensive à l'intérieur. Oh, il y a quatre de front. On se bat énormément pour la huitième position. C'est très serré. C'est extrêmement serré. Et non, j'ai dit Yuki Tsunoda. Mais c'est Daniel Ricciardo maintenant qui lutte face à George Russell. Qui aura la huitième position à la fin de cette course sprint. Alors qu'on voit justement quelques reprises de ce huitième tour. Kevin Magnussen qui va voir le blocage de roues. Oh, même Daniel Ricciardo a bloqué les roues. George Russell également. Et on est presque content avec Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. C'était extrêmement serré. Et Magnussen qui a pris la huitième position. Mais par la suite, on a bien vu que ça n'a pas été facile de conserver cette place. Sachant que le DRS est là. Regardez, il se fait quadruplement dépasser Kevin Magnussen. C'est extrêmement serré Fernando Alonso qui contacte avec Yuki Tsunoda. Ce qui permet peut-être à Kevin Magnussen, oui, de reprendre au moins la dixième place. Et regardez ici, oh la glissade du japonais. C'est extrêmement serré. Mais belle tentative de Fernando Alonso pour potentiellement se placer en bonne position. Pour aller chercher la huitième place. Et potentiellement le dernier point de cette course sprint. Alors qu'on voit la reprise ici de la vue du Danois Kevin Magnussen. Qui a au moins évité les contacts. Sa voiture n'a pas été endommagée. Et par la suite, a réussi à défendre pour la dixième position. On poursuit avec deux tours à faire. Carlos Sainz qui attaque Max Verstappen. Qui justement s'était loupé au dernier virage du huitième tour. C'est fait. Ce qui est derrière Ferrari, P1, P2 en ce moment. Mais rien n'est joué pour le moment. Le DRS est encore là. Alors que ici, Landstrow lutte avec Jean-Nemar. On se rappelle justement la course au Japon. L'incident qu'il y avait eu entre les deux compatriotes québécois. Et cette fois-ci, Jean-Nemar réussit à défendre sa position. Alors que Ricardo et Russell luttent lors du premier virage. Qui aura le dessus? Eh bien, c'est la Racing Bull qui semble avoir le dessus. Sur la Mercedes, la huitième position serait... Oui, confirmée. Elle est à Daniel Ricciardo. Wow! Quelle belle séquence du pilote australien. Qui vient chercher le dernier point de cette course sprint. Quant à Carlos Sainz, il est en deuxième position. Quelle course sprint de l'Espagnol. Qui peut aller chercher sept points aujourd'hui. Huit points pour Charles Leclerc. Ce qui fait un total de quinze points pour la Scuderia Ferrari. Si Max Verstappen ne réussit pas à dépasser les deux voitures. Et ici, Jean-Nemar avec moins de deux tours. Et la cible, évidemment, des autres pilotes. Il n'a pas le DRS. Et regardez, Lance Troll qui prend l'extérieur sur le Québécois. Et qui aura le dessus? Eh bien, c'est le numéro 91 qui reste devant le numéro 18. Oh, mais là, le DRS arrive. Qui aura le dessus? Charles Leclerc utilise sa batterie. Il semble, en toute sécurité, ne semble pas devoir défendre, effectivement. Alors que Jean-Nemar, lui, utilise toute sa batterie, également, l'ERS au maximum, pour demeurer devant Lance Troll. Avec un tour à faire à cette course sprint en Chine. Légère difficulté lors de l'épingle. Mais le Québécois demeure devant. Et ça va être le tour final, ici, en Chine, sur le circuit international de Shanghai. Et Lance Troll qui utilise le DRS sur Jean-Nemar. Je crois qu'il va réussir le dépassement sur le Québécois. Mais non, le Québécois qui retarde son freinage. Et ça donne une lutte coude à coude. Et encore une fois, l'AS numéro 91 qui demeure devant. Quelle performance de Jean-Nemar en ce moment, qui défend avec beaucoup d'agressivité. Et qui demeure en quatrième position. Mais le tour n'est pas terminé. Alors que l'on voit, justement, les trois leaders de cette course. Max Verstappen, qui semble vouloir être patient et attendre le DRS. Alors que, contrairement à Max Verstappen, Lance Troll est tout près de Jean-Nemar, qui malheureusement glisse légèrement. Il perd légèrement le contrôle de sa monoplace. Il a voulu accélérer trop vite, un peu trop de pression. De la part du numéro 18 de Aston Martin. Mais malgré tout, le Québécois de 24 ans qui complète sa défense et demeure en quatrième place. Daniel Ricciardo est en huitième place. C'est lui, en ce moment, qui obtiendrait le dernier point de cette course sprint. Incroyable devant George Russell, devant Kevin Manningson. Et devant Fernando Alonso qui est dorénavant en onzième place. Il a fait toute une remontée, mais ça sera insuffisant. Et Jean-Nemar qui défend, encore une fois, face à Lance Troll. Il ne reste plus qu'une zone de DRS avant de décider qui aura des points ou du moins sera favorisé. Max Verstappen n'aura pas été en mesure d'aller chercher Carlos Sainz. Et c'est Charles Leclerc qui sera notre vainqueur aujourd'hui lors de cette course sprint sur le circuit international de Shanghai. C'est huit points de plus au classement pilote pour le Monegasque qui vient de franchir la ligne d'arrivée avec le drapeau Adamier. Incroyable. Et on revient ici à Jean-Nemar alors qu'il y a une lutte derrière entre Lance Troll et Sergio Perez qui aura le dessus sur la cinquième position. Ça donne justement un peu de liberté aux Québécois. Oui, Jean-Nemar qui va compléter en quatrième place, mais qui aura le dessus entre Perez et Lance Troll. C'est extrêmement serré. Lance Troll qui défend avec activité. Et oui, c'est fait. L'Aston Martin termine cinquième, Perez sixième, Piastri septième. Et wow, Daniel Ricciardo qui vient récolter son premier point chez Visa Cash Racing Bowl. C'est une excellente quatrième position du Québécois Jean-Nemar qui vient chercher de gros points. Alors que le pilote du jour, évidemment, c'est l'Espagnol, Carlos Sainz. Wow, toute une performance pour la scuille derrière Ferrari. Vous avez les résultats de cette course sprint ici en Chine. Donc oui, Daniel Ricciardo, huitième position. Kevin Bingson termine quand même dixième. Aucun abandon aujourd'hui. Alors que Leclerc est dorénavant à sept points d'avance sur Jean-Nemar au classement pilote. Et Ferrari vient égaliser Red Bull avec 104 points. McLaren est tout prêt. Alors qu'on voit ici l'analyse. Eh bien, deux gros points évidemment chez Ferrari. Quinze total avec la P1 et la P2 de Charles Leclerc et Carlos Sainz respectivement. Red Bull demeure quand même au premier rang constructeur. Mais est en égalité avec les voitures rouges à 104 points. Et pour terminer, eh bien Daniel Ricciardo, eh bien son premier point chez l'écurie Visa Cash App Red Bull Racing Bowl. Parlez-moi. Il a gagné deux positions pour aller chercher le point. On voit également ici Jean-Nemar qui augmente sa note générale. Sur ce, c'était votre animateur Cornet qui vous remercie d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Maintenant, encore une fois, en fait d'être le Grand Prix de Chine. Si tu apprécies la vidéo, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao, ciao les Cornets. On va déjà voir leام. Sous-titrage Société Radio-Canada